Bonjour, c'est Lingen. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages, les inconvénients d'utiliser les médias sociaux pour une entreprise. Alors, mon avis est forcément déjà biaisé parce que 95% des gens qui verront cette vidéo le voient parce que justement, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer sur cette vidéo. Sinon, cette vidéo serait juste inconnue et resterait sur mon ordinateur. Alors, on va commencer par les raisons et puis les inconvénients à la fin. Et bon, je n'en ai pas trouvé beaucoup, évidemment, des inconvénients. Par contre, c'est des gros inconvénients. On va voir ça après. Alors, les raisons. Toutes les grandes entreprises le font. Est-ce que c'est une bonne raison ? Est-ce que parce que les autres le font, on devrait le faire ? Alors, ma réponse est oui. Voici deux stats issues du CMO Survey qui montrent que 12% du budget marketing est dédié aux médias sociaux, plus précisément aux publicités sur les médias sociaux. Donc, les Américains n'ont pas triplé, c'est aux Etats-Unis, n'ont pas triplé leurs dépenses sur les réseaux sociaux juste pour faire plaisir. C'est parce que ça marche. Pourquoi on sait que ça marche ? Parce que les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux, comme sur Google AdWords d'ailleurs, eh bien, c'est chiffré. On connaît le taux de conversion, on connaît le panier moyen généré par les publicités. Donc, on connaît le coût par acquisition. Et si un mois, on dépense plus qu'on ne gagne, eh bien, on va arrêter la publicité. Donc, c'est parce que ça marche que les gens, les entreprises investissent plus. Donc, si nous, on n'investit pas dans la publicité, ça veut dire qu'on passe à côté d'une opportunité. Ou sinon, on a la prétention de penser que tout le monde s'est trompé. Mais, encore une fois, c'est des données chiffrées. Il n'y a pas de débat parce que c'est des chiffres. Autre donnée de cette étude, c'est les raisons qui poussent les entreprises à investir les médias sociaux. Alors, on va les passer en revue de toute façon dans nos raisons à nous. Mais, on voit déjà le top 3, c'est la notorité, acquérir des nouveaux clients, présenter des nouveaux produits et services, fidéliser les clients, etc. Donc, on va voir ça par la suite. On va commencer par le trafic. Le trafic a plusieurs bienfaits, évidemment, qui est la principale, qui est de pouvoir vendre. Donc, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on peut faire des appels à l'action. Quand on fait une publicité, alors c'est sûr qu'on fait une publicité, mais même dans une publication normale, on ne paye pas, qu'on publie gratuitement sur les réseaux sociaux, on peut faire un appel à l'action pour dire aux gens, « Aller visiter mon site, ma boutique et acheter mon produit ». D'accord ? Ça, c'est tout à fait possible. C'est même peut-être plus efficace que l'affichage publicitaire dans la rue parce qu'une voiture qui passe et qui voit une publicité, elle ne va rien pouvoir faire. Alors que quand on est sur notre mobile le soir et qu'on voit une publication avec un appel à l'action, « Achetez ce produit », en quelques touches de smartphone, on a acheté, on a commandé. Alors, la publicité, on en a parlé tout à l'heure. Pour entrer un peu plus dans le détail, il y a une fonctionnalité de ciblage. On peut faire de la publicité auprès des gens qu'on a déjà dans notre base de données. Donc, on peut comprendre l'efficacité. Si c'est des gens qu'on a dans notre base de données, ça veut dire que c'est des gens qualifiés. Et donc, ces gens qualifiés, il faut leur proposer de la publicité. Mieux vaut vendre à des clients qui ont déjà acheté, n'est-ce pas ? On peut aussi faire du retargeting. Le retargeting, c'est cette idée, cette capacité technique qui nous est offerte. Par exemple, quelqu'un a visité notre site, il va sur Facebook, il va sur LinkedIn, il va retrouver notre publicité. Et donc, comme notre prospect va voir, notre visiteur, notre internaute va voir plusieurs fois cette publicité, forcément, il sera beaucoup plus enclin à acheter notre produit. Donc ça, techniquement, c'est possible de le faire. Et vous comprenez bien que dans le monde réel, on ne peut pas faire ce genre de choses. Encore une fois, je reprends la stat de tout à l'heure, mais cette fois de manière chiffrée. Il y a eu plus de 13 milliards de dollars dépensés sur la publicité, sur les réseaux sociaux spécifiquement en 2017, rien qu'aux Etats-Unis. Encore une fois, la publicité sur les réseaux sociaux, ça peut être traqué. On peut savoir le retour sur investissement, c'est chiffré. Donc, s'il y a eu 13 milliards de dépenses, je peux vous garantir que ça a généré des centaines, voire des milliers de dollars de recettes. Ah oui, alors, en termes de trafic, sachez qu'il y a 4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. Et bien, 3,2 milliards d'entre eux sont des utilisateurs actifs. Donc, vous ne pouvez pas croire à l'efficacité d'Internet pour vendre vos produits sans croire à l'efficacité des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et la plupart d'entre eux passent du temps sur les réseaux sociaux. Donc, si on veut vendre, si on veut acquérir du trafic, il faut aller là où sont nos prospects. Et puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est une raison supplémentaire et principale d'y aller. S'ils n'y étaient pas, si ce chiffre était beaucoup plus faible, on n'y irait pas, on ferait autrement. Mais comme ils sont sur les réseaux sociaux, il faut aller les chercher là où ils sont. Alors, la notorité. Plusieurs points, le positionnement. Simplement, si on veut se positionner comme une marque haut de gamme, on ne peut pas, on peut utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer cette image là. Ok ? Alors, le pire, ce serait d'être absent. D'être absent et de vouloir en même temps se positionner comme une marque de référence, comme un leader dans notre marché, serait totalement inefficace. Parce que les gens aujourd'hui font des recherches, si c'est une marque qu'ils ne connaissent pas, ils vont chercher le site, ils vont chercher s'il y a une page Instagram et Facebook. S'il n'y a rien, ils vont être très, très suspicieux et ils auront raison. La notorité d'un produit, évidemment, peut être travaillée sur les réseaux sociaux. Parce que si les gens publient des photos et ils mettent des tags, des mentions, ils mentionnent votre produit, vous pouvez être tenu au courant du fait qu'ils ont tagué, qu'ils ont marqué le fait qu'ils ont publié une photo de votre produit. Et ça, ça permet aux gens de pouvoir partager ce produit à leurs amis et les autres peuvent voir si j'ai une photo de moi en train d'utiliser une brosse à dents d'une telle marque et que je prends une photo dessus. Les autres vont pouvoir voir cette photo sur leurs réseaux sociaux et vont être plus tenus au courant de ce produit là. Donc, si c'est un nouveau produit, ils vont pouvoir le voir ainsi. Et puis, c'est important pour les marchés où les produits sont assez nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une phase d'éducation. Si un produit est nouveau, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens fassent une recherche sur Amazon ou Google puisqu'ils ne connaissent pas ce produit. Et donc, il va falloir les éduquer à notre produit et pour ça, il va falloir utiliser les réseaux sociaux. Pour faire des recherches marketing, la veille concurrentielle, voir ce que font les concurrents, c'est essentiel. Et ça, il n'y a pas de meilleur endroit de le faire que sur les réseaux sociaux parce qu'on voit ce que les concurrents font. Mais on peut aussi s'inspirer d'eux et s'inspirer de plus grosses entreprises ou d'entreprises dans des secteurs similaires en faisant du benchmarking. Et ça, les réseaux sociaux nous permettent de le faire. Sinon, on n'irait voir que sur leur site internet et ce ne serait pas très riche. La relation clientèle aussi, on peut être tenu au courant, par exemple, quand un client se plaint. Mais on peut être aussi, si les entreprises le veulent, elles peuvent être contactées directement sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être un point d'entrée encore plus impactant. Donc, être contacté. Et donc, une entreprise qui est disponible et qui répond, c'est une entreprise qui est vue comme une entreprise de confiance. On peut aussi comprendre son audience à travers des discussions individuelles ou en voyant tout simplement la réaction de nos consommateurs. En voyant comment ils réagissent, on peut aussi s'adapter et le prendre en compte dans notre marketing, dans la création de notre produit. On peut aussi fidéliser son audience, évidemment, les encourager à utiliser et à bien utiliser notre produit à travers des tutoriels, par exemple, sur YouTube. C'est important que nos clients utilisent les produits si on veut qu'ils puissent vraiment rendre ce produit connu. Mais pour ça, il faut parfois leur donner un petit coup de pouce avec des tutoriels. On fidélise son audience et donc on les pousse à acheter à nouveau parce que s'ils nous voient de manière constante sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont acheté une fois notre marque et tous les semaines, ils voient une nouvelle publication. Et bien, il a beaucoup plus de chances d'acheter un nouveau produit et plus rapidement qu'un produit concurrent parce qu'il va voir des produits concurrents de toute façon. Puis, le bouche à oreille est très efficace sur les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux. Le networking, on peut utiliser LinkedIn pour faire du B2B, mais aussi Instagram pour travailler avec des influenceurs qui vont promouvoir notre produit. Ça, c'est très important. Et sur Twitter, on peut rentrer en contact directement avec des personnes. Et ça, ça peut être efficace si c'est des gens influents, encore une fois. Alors, les inconvénients, très rapidement, le retour sur investissement, il va se voir sur le moyen et long terme. Ça, c'est normal. Sauf si on fait de la publicité. Si on fait de la publicité, ça peut être rapide. Mais si on fait de la publicité, on est bien obligé d'utiliser aussi les réseaux sociaux sans publicité. Sinon, ça ne marcherait pas. Le coût aussi de recruter quelqu'un, de travailler, de faire des erreurs, de réparer ses erreurs, de travailler à nouveau pour que nos campagnes soient plus efficaces. Un coût financier est en temps. Et puis, parce que ça évolue tout le temps. Donc, il faut être toujours tenu au courant. Voilà, c'était les avantages et les inconvénients d'utiliser les réseaux sociaux pour son business.